Bonjour à tous, je suis Samuel Oex, je suis co-animateur du groupe TCS Bio de Vendée et je vais vous présenter les retours d'expérience en 10 minutes, donc ça va peut-être aller vite. Donc notre groupe, il existe depuis 2017, on est financé par le financement 30 000 éco-phito et puis à partir de cette année, pour le GAB, on va être financé par le dispositif Défi. Voilà, donc deux petits mots sur le groupe, on est environ 20 à 30 agriculteurs sur le département de la Vendée, principalement situés dans le nord-est, là dans le Bocage, donc beaucoup de systèmes en polyculture et élevage et puis quelques céréaliers un petit peu et je vais en parler juste après. Et pour ce groupe, il a la particularité d'être co-animé par le GAB de Vendée et puis la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, donc moi-même pour le GAB et mon collègue Stéphane Anquet pour la Chambre d'agriculture. Donc nos retours d'expérience globalement, et ce n'est pas forcément un secret, mais je vais quand même détailler un petit peu, c'est que les réussites sont plus évidentes en système polyculture et élevage, principalement parce qu'il y a la prairie qui permet de limiter fortement le salissement, la pression adventice. En plus de ça, on est dans des systèmes assez couvrants avec du tritical poids ou des métailles en tout cas, peu de résidus avec le maïs en silage et puis le gros intérêt de la présence de l'élevage sur la ferme, c'est la possibilité de valoriser les ratés dans l'atelier animal. Et l'autre point, grâce à l'atelier animal, c'est qu'on peut se permettre d'accepter des pertes de rendement de grains si on a par exemple une culture fourragère qui est déjà implantée, que ça nous fait gagner une coupe, etc. A l'inverse, en système céréalier, on n'a pas les avantages que je viens de citer, notamment en bio, deux leviers très importants contre le salissement, c'est la prairie et le labour. Déjà, on est céréalier, on n'a pas de prairie en général, donc si on se prive du labour, ça devient encore plus compliqué. Donc nous, en tout cas pour la Vendée, on a un petit peu moins de facilité à réussir en TCS bio, en système céréalier. Et puis l'autre particularité de notre territoire, c'est qu'on est sur un territoire à bon potentiel. Dans la pleine Vendéenne, on sait faire 60 quintaux en blé bio, on sait faire 120 quintaux en maïs bio. Donc ça donne un petit peu moins envie de prendre des risques inconsidérés. Donc je vais découper mon exposé en trois parties, ce qui marche, ce qui a déjà marché et qu'il faut poursuivre, et puis ce qui ne marche pas, chez nous. Donc premièrement, un classique, c'est, on en a déjà parlé, le semis de prairie avec la céréale. Ça permet d'éviter d'implanter, d'avoir à repréparer le sol pour implanter la prairie. Donc soit au printemps, en février ou en mars, chez nous, à la volée ou en ligne, dans la céréale, soit directement à l'automne pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans les terrains au printemps. Et donc ça permet d'avoir une prairie déjà en place après la moisson des céréales. Pour les céréaliers, la technique est un petit peu similaire. On va venir implanter, par exemple, un trèfle à l'automne ou au printemps dans les céréales. Et puis on a un engrais vert déjà en place à l'été. Voilà. Une technique un petit peu similaire, ça va être, ça c'est chez un céréalier, enfin chez un éleveur bovin du sud de la Vendée. Dans un trèfle violet, il vient passer deux à trois coups de disque superficiel pour calmer le trèfle violet. Il vient semer un blé dur là-dedans à l'automne. Et puis à l'été, il récolte 21 quintaux de blé dur. Donc c'est moins que ses voisins qui sont céréaliers. Mais dedans, il a du trèfle dans la paille et il a du trèfle qui lui permet une... Donc ça, il ne faut pas rêver. Le trèfle, il repart, il repart et il monte beaucoup. Donc lui, il a moissonné les épis uniquement. Mais on peut aussi faucher et laisser sécher avant de moissonner. Voilà. Autre technique qui marche, c'est du semis direct en prairie. Alors pour semer des fourragères, ici, c'est un semis d'avoine radie. Il se met à la mi-septembre dans une vieille prairie. C'est important que la prairie soit vieille. Et on peut voir ici à droite, c'est avec le sursemis. Ici, c'est sang. Et donc ça fait un gain de fourrage pour des coûts d'implantation qui sont minimes. Surtout si la semence ne coûte pas cher parce que c'est de la semence de ferme. Voilà. Et puis pour ce qui est des implantations de culture de printemps, le grand classique aussi maintenant, nous dans le groupe, c'est l'utilisation de la presse rotative. On est dans la prairie dès l'automne pour commencer à concurrencer la prairie au niveau racinaire. Ça aide. Donc une destruction au rotavator. L'avantage du rotavator, c'est que ça casse bien. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne va pas vite. Et puis ça pompe beaucoup. C'est 15 litres, 15, 20 litres hectares. Donc ce n'est pas non plus une solution miraculeuse. Mais ça fait du bon résultat sur graminée. Voilà. Trois semaines minimum de dégradation. Adapter un peu le semis avec des chasses débris. Adapter aussi le désherbage, on en a déjà parlé, avec la herse roto-étrie plutôt que la herse étrie. Avec la houe rotative sinon. Voilà. J'enchaîne avec ce qui est intéressant, qui a donné des résultats encourageants, mais qu'il faut poursuivre. Ici, un essai de semis à la volée directement dans des cannes de maïs grain d'une dérobée. Févrole à voie de veste. Donc on balance la graine à la volée, on passe un coup de rote à Vator et ça fait une belle dérobée. Par contre, donc voilà. Il y a le même itinéraire ici avec une févrole pour aller à grain. Ça a donné des bons résultats une année à poursuivre. En tout cas, ce n'était pas déconnant par rapport aux parcelles d'à côté qui étaient en févrole en implantation classique. Après, il y a un agriculteur du groupe aussi qui a essayé une année ce genre d'itinéraire pour du blé. Ça ne donne pas des résultats. Chez nous, en tout cas, ça n'a pas marché. Ça fait 15 quintaux alors que ça aurait pu en faire 40 en itinéraire classique. Voilà. Ce qui est plus encourageant, c'est un très bel essai cette année, mais Julien, tu vas en parler après, de semis direct de févrole grain dans une prairie. Autre essai sinon. C'est un semis 3 en 1 de colza, sarra, zintrèfle. Tout en même temps. Et on vient récolter à trois dates différentes. Donc ici, l'agriculteur sème à la mi-mai. Le colza, le sarrasin et le trèfle blanc ensemble. Et ça donne, ça c'est au bord du champ, mais on voit le colza qui est dessous, le sarrasin qui est au-dessus. En septembre, il vient récolter 20 quintaux de sarrasin. Et puis derrière, il y a le colza qui est en place avec le trèfle. Donc ça va jusqu'à l'été suivant avec une récolte de colza. Donc au mieux, il a fait 15 quintaux. Ça, c'était la meilleure année. Une moins bonne année, 8 quintaux. Et puis maintenant, l'année dernière, il l'a fait en colza fourragé finalement. Mais en tout cas, c'est une technique qui est intéressante à poursuivre. Avec le dispositif défi, là, on est en train de faire une vidéo qui présente cette itinéraire technique-là avec le témoignage de l'agriculteur à sortir prochainement. Voilà. Il y a également, ce qui intéresse pas mal les agriculteurs du groupe, c'est les semis de couvert sous le maïs. Alors, c'est pas encore gagné, mais on avance. Notamment, ici, on peut faire des belles photos de trèfles sous le maïs. Ici, une belle photo de millet sous le maïs. Et en fait, le problème qu'on a, évidemment, c'est que le maïs, ça couvre beaucoup. Donc, ça laisse pas la place pour la lumière. Le couvert, il se développe pas tant que ça. Ici, il y a une belle photo, mais à d'autres endroits de la parcelle, c'est pas du tout aussi joli. Alors qu'ici, on peut voir un couvert végétal dans un maïs à écartement 1,50 m. Et c'est plus joli. Par contre, il faut réussir à maîtriser le rendement du maïs. Donc, en système céréalier qui n'est pas ancien en bio, ça donne des bons résultats. On a vu aussi dans des systèmes plus anciens, 10 ans de bio, on voit jusqu'à moins 30 % de rendement. Voilà, la même itinéraire en prairies, mais avec tournesol. Là, ça fait 15 quintaux en tournesol. Mais attention à la concurrence hydrique et au salissement. Ici, un essai en cours. On n'a pas encore le résultat d'un tritical associé. Ce met dès le mois d'août avec Sorgho, Moa, Trèfle Incarna, mais avec un broyage à l'automne. Voilà, ce sera peut-être pas parfait, mais on va voir ce que ça donne. Et puis, juste très rapidement, parce qu'il ne me reste déjà plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ici, on voit quelques épis de blé dans un lotier. Ça, ça fait 10-15 quintaux dans un couvert de lotier, trop concurrentiel. Ici, un smith direct d'orge-poix dans un couvert végétal de tournesol. Ça démarre bien, mais ça n'a pas suffi après, ça n'a pas passé l'hiver. Trop d'eau, puis après, pas assez. Ici, un essai qui date de quelques années dans le groupe de smith direct de maïs dans de la févrole roulé et broyé. Ça ne marche pas non plus. Trop de salissement qui redémarre après. Et puis, pour la nutrition du maïs, ça ne suffit pas. Donc, ce qui marche le mieux, c'est quand même le compostage de surface au rotavator. Ici, un maïs se met en striptile directement dans la prairie, ça n'a pas marché. Ici, on en a parlé, Philippe en a parlé juste avant, un smith de soja en culture relais dans le Tritical au printemps. Ça fait une belle photo aussi, mais ça, ça fait 8 quintaux en irrigué, 5 quintaux en non irrigué. Donc, ce n'est pas encore opérationnel. Voilà, et juste pour terminer, en perspective matérielle, déjà, l'arrivée des faucheuses andaineuses dans le département, ça donne des possibilités très intéressantes, notamment d'associations nouvelles. Et puis, il y a des agriculteurs qui sont intéressés pour des essais de striptile en couvert vivant avec un contrôle avec des outils type Roland SEM, mais ce n'est pas encore gagné. Voilà, il va falloir déjà mettre ça en place. Et dernièrement, depuis un ou deux ans, des essais fermants, EMT de compost, etc., qu'on voit de plus en plus, donc à suivre. C'est encore trop tôt pour dire ce que ça va donner. Et pour terminer, en termes de communication, tout à l'heure, Alain Peters a parlé des vidéos avec Julien Guénaud et puis la destruction de prairies avec un rotavator et les réglages. Donc, c'est cette vidéo-là, la numéro 4. Donc, on a fait une série de 8 épisodes sur des itinéraires techniques de réduction de travail du sol en bio. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et je termine sur cette fiche. Donc, on travaille sur un projet de fiche recueil de savoir-faire paysan en TCS bio avec les pratiques du groupe, avec l'idée d'écrire les systèmes et de recueillir les témoignages. On a donné cette mission à 4 étudiants de l'IUT d'Angers. Il y en a un qui sera présent demain après-midi. Il y aura un petit stand avec des fiches. N'hésitez pas à aller le voir, ça va l'aider pour son oral qui aura lieu bientôt. Donnez votre avis. Dites, à mon avis, il ne faudrait pas faire comme ci, il ne faudrait plutôt faire comme ça. Ça nous aidera beaucoup. Donc, voilà, j'en redirai un mot demain. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour votre attention. Je suis surpris que vous n'ayez pas parlé du matériel qui s'appelle Gaïa. Bon, je ne fais pas de pub, je ne suis pas vendeur. Donc, l'idée, c'est de semer sur découvert permanent en utilisant un outil avec une barre d'outils qui vous permet de travailler, par exemple, un semis sur luzerne. Donc, vous travaillez votre ligne de semis et vous maîtrisez la luzerne en interrant, soit en le broyant, soit en le fauchant, soit en le brûlant. Brûler, ça pose plein d'interrogations aussi par rapport à la vie du sol. Et X possibilités qui peuvent être à nouveau réfléchies et créées. Tout à fait, c'est une très bonne remarque. Je n'en ai pas parlé parce que j'ai 10 minutes et que je présente ce que les agriculteurs testent chez nous. Il n'y a personne qui teste ça pour l'instant. À ma connaissance, il y a Arvalis qui teste cet outil, mais l'outil n'est pas en circulation chez les agriculteurs déjà en développement. Donc, on surveille, on regarde les vidéos comme tout le monde, mais pas plus que ça. Est-ce que tu peux nous dire, Samuel, quels éléments tu regardes dans le sol en termes de suivi pour savoir justement dans quel sens ça va ? Oui. Déjà, avant de répondre à la question, je dirais que sur le groupe, on ne passe pas énormément de temps à faire du terrain, des trous, observer tout ce qu'on voit. On aimerait beaucoup. Donc ça, c'est un préambule. Après, qu'est-ce que j'observe moi ? Je pense un petit peu la même chose que beaucoup d'entre vous. On creuse un trou, on teste la compaction au tournevis. On observe un peu le fonctionnement, comment sont stabilisés les agrégats, les cols, etc. C'est un peu ce qu'on nous a présenté ce matin, un peu ce que Yves, tu nous as présenté ce matin. Savoir si le calcaire est présent dans le sol et fait son travail. Est-ce que l'activité biologique permet les fameux mucus, etc. Voilà, ce genre de choses, quoi. J'en ai sûrement oublié. Les densités de semis du sarrasin à colza, ça m'intéresse. Je les ai dans mon sac à dos, mais je ne les connais pas par cœur. Je crois que je les avais vus, mais je ne me rappelle plus. Mon sac à dos, il est juste là, tu peux regarder le violet. OK, merci. Mais du coup, pour répondre à ta question, j'enchaîne. On a fait un format cette année où on a vraiment bien décrit. On a harcelé un peu les agriculteurs au téléphone. Oui, oui, OK, mais quelle densité ? Oui, oui, d'accord, mais vraiment avoir tout le détail. Pour justement pouvoir répondre à ce genre de questions et ne pas répondre, je ne sais pas, sans pouvoir donner plus d'informations. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, mais on pense que c'est très important de décrire les itinéraires techniques précisément pour savoir vraiment de quoi on parle et que ce soit reproductible. Voilà.